Comme chaque année, j'ai une pensée particulière pour tous nos soldats qui sont en opération. J'ai passé plusieurs Noël en opération en ce qui me concerne. Plusieurs Noël d'affilée. Je sais combien il est parfois difficile d'être loin de ses proches et de sa famille dans ces moments-là. Je sais aussi combien il est difficile pour la famille de vivre au quotidien le risque que vous courez en opération. Je voulais vous dire que, bien sûr, vous avez toute la reconnaissance du chef d'état-major de l'armée Terre, de l'armée Terre d'une manière générale pour la mission que vous effectuez. Mais en même temps, et surtout, on ne le dit peut-être pas assez, toute la reconnaissance de la représentation nationale, de nos élus, du gouvernement et du président de la République qui sont très conscients, fort conscients du rôle de protection du territoire national et de la protection des Français que vous faites pour certains au plus loin, mais aussi pour certains au plus près, puisque cette année, nous aurons un fort détachement sentinelle qui sera déployé le soir de Noël et le soir du Nouvel An en mission de protection des Français. Voilà, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Je serai pour ma part présent parmi vous à l'occasion de ces deux rendez-vous. Bon, écoutez, comme chaque année, j'ai une pensée particulière pour tous nos soldats qui sont en opération. J'ai passé plusieurs Noël en opération en ce qui me concerne, plusieurs Noël d'affilée. Je sais combien il est parfois difficile d'être loin de ses proches et de sa famille dans ces moments-là. Je sais aussi combien il est difficile pour la famille de vivre au quotidien le risque que vous courez en opération. Je voulais vous dire que, bien sûr, vous avez toute la reconnaissance du chef d'état-major de l'armée Terre, de l'armée Terre d'une manière générale, pour la mission que vous effectuez. Mais en même temps, et surtout, on ne le dit peut-être pas assez, toute la reconnaissance de la représentation nationale, de nos élus, du gouvernement et du président de la République, qui sont très conscients, fort conscients du rôle de protection du territoire national et de la protection des Français, que vous faites pour certains au plus loin, mais aussi pour certains au plus près, puisque cette année, nous aurons un fort détachement sentinelle qui sera déployé le soir de Noël et le soir du Nouvel An en mission de protection des Français. Voilà, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Je serai pour ma part présent parmi vous à l'occasion de ces deux rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada et de sa famille dans ces moments-là. Je sais aussi combien il est difficile pour la famille de vivre au quotidien le risque que vous courez en opération. Je voulais vous dire que, bien sûr, vous avez toute la reconnaissance du chef d'état-major de l'armée Terre, de l'armée Terre d'une manière générale, pour la mission que vous effectuez. Mais en même temps, et surtout, on ne le dit peut-être pas assez, toute la reconnaissance de la représentation nationale, de nos élus, du gouvernement et du président de la République, qui sont très conscients, fort conscients du rôle de protection du territoire national et de la protection des Français, que vous faites pour certains au plus loin, mais aussi pour certains au plus près, puisque cette année, nous aurons un fort détachement sentinelle qui sera déployé le soir de Noël et le soir du Nouvel An en mission de protection des Français. Voilà, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Je serai pour ma part présent parmi vous à l'occasion de ces deux rendez-vous. Bon, écoutez, comme chaque année, j'ai une pensée particulière pour tous nos soldats qui sont en opération. J'ai passé plusieurs Noël en opération en ce qui me concerne, plusieurs Noël d'affilée. Je sais combien il est parfois difficile d'être loin de ses proches et de sa famille dans ces moments-là. Je sais aussi combien il est difficile pour la famille de vivre au quotidien le risque que vous courez en opération. Je voulais vous dire que, bien sûr, vous avez toute la reconnaissance du chef d'état-major de l'armée Terre, de l'armée Terre d'une manière générale pour la mission que vous effectuez. Mais en même temps, et surtout, on ne le dit peut-être pas assez, toute la reconnaissance de la représentation nationale, de nos élus, du gouvernement et du président de la République qui sont très conscients, fort conscients du rôle de protection du territoire national et de la protection des Français que vous faites pour certains au plus loin, mais aussi pour certains au plus près, puisque cette année, nous aurons un fort détachement sentinelle qui sera déployé le soir de Noël et le soir du Nouvel An en mission de protection des Français. Voilà, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Je serai pour ma part présent parmi vous à l'occasion de ces deux rendez-vous. Bon, écoutez, comme chaque année, j'ai une pensée particulière pour tous nos soldats qui sont en opération. J'ai passé plusieurs Noël en opération en ce qui me concerne, plusieurs Noël d'affilée. Je sais combien il est parfois difficile d'être loin de ses proches et de sa famille dans ces moments-là. Je sais aussi combien il est difficile pour la famille de vivre au quotidien le risque que vous courez en opération. Je voulais vous dire que, bien sûr, vous avez toute la reconnaissance du chef d'état-major de l'armée Terre, de l'armée Terre d'une manière générale, pour la mission que vous effectuez. Mais en même temps, et surtout, on ne le dit peut-être pas assez, toute la reconnaissance de la représentation nationale, de nos élus, du gouvernement et du président de la République qui sont très conscients, fort conscients du rôle de protection du territoire national et de la protection des Français que vous faites pour certains au plus loin, mais aussi pour certains au plus près, puisque cette année, nous aurons un fort détachement sentinelle qui sera déployé le soir de Noël et le soir du Nouvel An en mission de protection des Français. Voilà, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Je serai pour ma part présent parmi vous à l'occasion de ces deux rendez-vous. Bon, écoutez, comme chaque année, j'ai une pensée particulière pour tous nos soldats qui sont en opération. J'ai passé plusieurs Noël en opération en ce qui me concerne, plusieurs Noël d'affilée. Je sais combien il est parfois difficile d'être loin de ses proches et de sa famille dans ces moments-là. Je sais aussi combien il est difficile pour la famille de vivre au quotidien le risque que vous courez en opération. Je voulais vous dire que, bien sûr, vous avez toute la reconnaissance du chef d'état-major de l'armée Terre, de l'armée Terre d'une manière générale, pour la mission que vous effectuez. Mais en même temps, et surtout, on ne le dit peut-être pas assez, toute la reconnaissance de la représentation nationale, de nos élus, du gouvernement et du président de la République qui sont très conscients, fort conscients du rôle de protection du territoire national et de la protection des Français, que vous faites pour certains au plus loin, mais aussi pour certains au plus près, puisque cette année, nous aurons un fort détachement sentinelle qui sera déployé le soir de Noël et le soir du Nouvel An en mission de protection des Français. Voilà, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Je serai pour ma part présent parmi vous à l'occasion de ces deux rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, écoutez, comme chaque année, j'ai une pensée particulière pour tous nos soldats qui sont en opération. J'ai passé plusieurs Noël en opération en ce qui me concerne. Plusieurs Noël d'affilée. Je sais combien il est parfois difficile d'être loin de ses proches et de sa famille dans ces moments-là. Je sais aussi combien il est difficile pour la famille de vivre au quotidien le risque que vous courez en opération. Je voulais vous dire que, bien sûr, vous avez toute la reconnaissance du chef d'état-major de l'armée Terre, de l'armée Terre, d'une manière générale, pour la mission que vous effectuez. Mais en même temps, et surtout, on ne le dit peut-être pas assez, toute la reconnaissance de la représentation nationale, de nos élus, du gouvernement et du président de la République, qui sont très conscients, fort conscients du rôle de protection du territoire national et de la protection des Français, que vous faites pour certains au plus loin, mais aussi pour certains au plus près, puisque cette année, nous aurons un fort détachement sentinelle qui sera déployé le soir de Noël et le soir du Nouvel An en mission de protection des Français. Voilà, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Je serai pour ma part présent parmi vous à l'occasion de ces deux rendez-vous. Bon, écoutez, comme chaque année, j'ai une pensée particulière pour tous nos soldats qui sont en opération. J'ai passé plusieurs Noël en opération en ce qui me concerne, plusieurs Noël d'affilée. Je sais combien il est parfois difficile d'être loin de ses proches et de sa famille dans ces moments-là. Je sais aussi combien il est difficile pour la famille de vivre au quotidien le risque que vous courez en opération. Je voulais vous dire que, bien sûr, vous avez toute la reconnaissance du chef d'état-major de l'armée Terre, de l'armée Terre d'une manière générale, pour la mission que vous effectuez. Mais en même temps, et surtout, on ne le dit peut-être pas assez, toute la reconnaissance de la représentation nationale, de nos élus, du gouvernement et du président de la République, qui sont très conscients, fort conscients du rôle de protection du territoire national et de la protection des Français, que vous faites pour certains au plus loin, mais aussi pour certains au plus près, puisque cette année, nous aurons un fort détachement sentinelle qui sera déployé le soir de Noël et le soir du Nouvel An en mission de protection des Français. Voilà, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Je serai pour ma part présent parmi vous à l'occasion de ces deux rendez-vous. Bon, écoutez, comme chaque année, j'ai une pensée particulière pour tous nos soldats qui sont en opération. J'ai passé plusieurs Noël en opération en ce qui me concerne, plusieurs Noël d'affilée. Je sais combien il est parfois difficile d'être loin de ses proches et de sa famille dans ces moments-là. Je sais aussi combien il est difficile pour la famille de vivre au quotidien le risque que vous courez en opération. Je voulais vous dire que, bien sûr, vous avez toute la reconnaissance du chef d'état-major de l'armée terre, de l'armée terre d'une manière générale, pour la mission que vous effectuez. Mais en même temps, et surtout, on ne le dit peut-être pas assez, toute la reconnaissance de la représentation nationale, de nos élus, du gouvernement et du président de la République, qui sont très conscients, fort conscients du rôle de protection du territoire national et de la protection des Français, que vous faites pour certains au plus loin, mais aussi pour certains au plus près, puisque cette année, nous aurons un fort détachement sentinelle qui sera déployé le soir de Noël et le soir du Nouvel An en mission de protection des Français. Voilà, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Je serai pour ma part présent parmi vous à l'occasion de ces deux rendez-vous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501